Pour fabriquer les emballages en carton ondulé, on utilise des bobines de papier qui peuvent peser 3 tonnes, 3 tonnes 5. Sur une machine qui s'appelle une onduleuse, qui peut rouler à des vitesses importantes, jusqu'à 30 000 m² à l'heure. 3 hectares de carton fabriqués en une heure. Cette machine réalise des feuilles de carton découpées selon les dimensions nécessaires. Ensuite les feuilles sont transformées pour réaliser les emballages de produits finis. Les emballages sont palétisés les uns sur les autres et on insère une palette sous la pile. Et ensuite on arrive au stock de produits finis. Le site de Saint-Quentin a donc développé sa capacité de production significativement ces dernières années avec l'installation de plusieurs lignes de production. Et du coup les produits finis se sont trouvés éparpillés dans différents stocks à l'extérieur de l'entreprise. C'était très compliqué. Donc à un moment on a vu que regrouper tous les produits finis à un seul endroit c'était rentable. Économiquement, puisqu'il n'y a plus à louer les stocks extérieurs, les caristes, et évidemment les navettes camions qui emmenaient nos produits vers l'extérieur. Ça s'est trouvé rentable en termes de qualité, parce que la qualité de nos palettes s'est trouvée diablement améliorée. Et enfin c'est aussi rentable écologiquement, puisqu'on en a profité pour faire une utilisation de l'eau de pluie plus importante et évidemment éviter toutes les tonnes de CO2 que ces camions navettes dégageaient. Je pense que nous, en tout cas chez VPK, la grande fierté c'était tout simplement gérer la multitude de formats, qui a du coup demandé une exigence supplémentaire au sein de la société. Donc avec la création de gammes, de nouveaux standards au sein de l'usine. Et ça vraiment dans l'ensemble des services, on peut le retrouver aussi bien dans le stockage qu'on peut voir là, visuellement sur les palettes et dans les camions qu'on livre aux clients. L'autre plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à modifier nos standards, à adapter nos standards, pour que l'on puisse gérer tous ces formats de palettes sur les convoyeurs et au sein des trans-talkers, et réussir comme ça à gérer le Tetris à l'intérieur des rayonnages, et mettre toutes ces palettes dans le rayonnage. Nous, on sent que c'est maîtrisé, il n'y a aucun souci, et on essaye encore de progresser. C'est vrai que ça a été une vraie difficulté, et un beau challenge de standardiser cette palette esclave. Avant l'installation du HBS, nous nous tournions sur des bâtiments, des dépôts extérieurs, où nous stockons du carton sur différents dépôts, et on a remarqué que ça nous coûtait très très cher au niveau de l'entreprise. En gros, le HBS consiste à stocker un maximum de palettes de toute la production. Par rapport à l'ancienne version, là il y a beaucoup d'automatisme, j'ai dû apprendre beaucoup sur différents logiciels qui ont été mis en place lors de l'installation du HBS. Un projet de cette envergure ne se passe jamais comme prévu. Au fur et à mesure de son déroulé, de nouvelles données d'entrée peuvent apparaître, des inconnues sont découvertes, et il est nécessaire de s'adapter. C'est la constante de tous les grands projets d'automatisation auxquels nous sommes habitués. Et pour réaliser un tel succès, il faut le savoir, être capable de s'adapter, et surtout avoir des équipes qui savent travailler ensemble et qui se connaissent. Alphi Technologies est un partenaire de longue date de Viastore, avec lequel nous avons travaillé sur de très beaux projets d'automatisation, comme ce projet pour VBK. Vous voyez derrière moi des robots qui dansent toute la journée pour poser automatiquement des dizaines de types de palettes sur plusieurs formes de palettes esclaves. La même chose se passe en expédition pour réaliser automatiquement les camions qui vont être expédiés. Ça, c'est le monde de l'imagination, c'est le monde du concept, c'est le monde du partenariat, et c'est le monde des simulations informatiques. Et après, ce projet a été livré dans une période de crise sociale, mis en route dans une période de confinement, et le projet qu'on démarre, ça n'est jamais celui qu'on avait pensé au début. Et là, vous êtes dans le monde du courage, le monde de la persévérance, de la résilience, et du respect de la parole donnée. Sous-titrage Société Radio-Canada